... Dans quelle ville du sud des Etats-Unis se déroule l'action du film du plomb dans la tête ? Est-ce que c'est la Nouvelle Orléans ? Je vais faire un set pour recouvrir le piano, se les mettre dans la ronde. Georgie Fame avec Sunny sur France Bleu Cotentin. Dans quelques minutes, l'école de musique de Barneville-Carteret sera à mes côtés. Je vais d'abord vous les présenter, mais surtout on aura le plaisir de les entendre jouer en direct avec des extraits de Mozart, de Chopin. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes, et croyez-moi, ils jouent très très bien, je ne leur mets pas trop quand même l'impression. J'ai passé ma tenue à Charleau, j'ai été au Royaume de la Musique. Ensuite, avec mes parents, je suis allé sur Reims, je pense à la part de Reims, ensuite à Strasbourg. Alors, impossible de présenter brièvement un profil plus qu'éloquent de Pierre C. Gretinat. Je précise simplement, Pierre, que vous êtes chef d'orchestre, membre de l'Ordre national des musiciens, et j'en passe, vous venez de nous en parler un petit peu. Et parmi vos différentes casquettes, vous êtes professeur de musique, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, puisque vous venez avec des élèves de cette école musicale de Barneville-Carteret, qui a besoin d'un petit coup de pouce, d'ailleurs, on en parle tout de suite. Quel est l'objectif, justement, pour vos élèves et l'école ? Pour les élèves, c'est vrai, c'est développé un petit peu au nombre des élèves, parce que, par mon expérience, la musique parle leur rend service quand ils sont adolescents, ne serait-ce que pour passer le bac, le samarabe, les possibilités d'avoir des points supplémentaires. D'autre part, ça peut avoir aussi une incidence un peu plus tard, lorsqu'ils rentrent dans la vie active, parce que, quelquefois, il y a des métiers qui sont parallèles, disons, avec des connaissances musicales. Le trompettiste qui se promène avec son étui, qui a son instrument, qui le connaît, le guitarriste, etc. C'est un petit peu l'inconvénient des pianistes, qui, quelquefois, différents pianos n'ont pas le même touché. Il n'y a pas le clavier, et le même. C'est un petit peu l'inconvénient des pianistes, qui, quelquefois, ont un petit peu l'inconvénient des pianistes. Et on peut applaudir le petit Maxime, le petit peu son nom. Et maintenant, nous allons entendre Marguerite Etienne, Antoine, pardon, excusez-moi. C'est également une petite pièce à venir, qui est très amusante, qui est sur un droit temps, et donc, c'est dynamique. Et bien, c'est parti. Et bien, c'est parti. Et bien, c'est parti. Bravo, bravo, bravo à Antoine de l'école de musique de Parleville 4V. C'est toujours impressionnant de voir des enfants qui ont moins de 10 ans jouer comme ça, Pierre Cégrétina. On va présenter tout de suite le troisième. Oui, c'est ça. Là, je crois. Le troisième, une petite jeune fille qui s'appelle Tara Etienne. Elle va donc vous interpréter une pièce à venir également. on ressalve. On dit ce qui est belle. On dit sonora, on dit sonora. On dit sonora, on dit sonora. C'est ça, c'est ça. On dit sonora, on dit sonora. On dit sonora. C'est à ces deux. C'est formidable ! On l'applaudit de France Clara. On rappelle quand même que nous sommes dans des conditions un petit peu difficiles, c'est du direct. Nous sommes à la radio et en plus, on fait quand même du très bon travail. Je tiens à les féliciter. Alors après, les enfants, les adolescents, Pierre, c'est Grétina. Alors nous avons donc les adolescents, vous avez une jeune fille qui s'appelle Salomé, qui va vous interpréter un extrait de l'arrigretto Rondo à la Turquie de Mozart, la 11e sonate composée en 1779. Et on l'écoute attentivement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501